Et bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau top 5 dont le sujet m'a été plus ou moins soufflée par un de mes abonnés qui se reconnaîtra je pense en passant. Je lui ai dit dans les commentaires que c'était vraiment une trop bonne idée de faire une vidéo comme ça parce que j'aime bien faire des top 5 et du coup j'avais envie d'en faire et il m'a suggéré de faire ça et en fait c'était une évidence, je pense qu'on a toutes et tous des livres qu'on a dans notre bibliothèque qu'on aimerait tellement voir adaptés que ce soit au cinéma ou en série et je me suis demandé si je devais en choisir 5 et ben là maintenant comme ça à froid dans les livres que j'ai lus seulement, lesquels je choisirais et du coup voilà c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui alors on est parti. Donc le premier livre que je voudrais vous présenter c'est un livre qui est vraiment pas du tout connu j'ai beau en parler autour de moi, personne ne connait cet auteur pourtant je trouve que sa série de fantasy est vraiment trop cool, qu'il a beaucoup de talent et qu'adapter à elle serait vraiment trop cool donc ça lit une série un peu sombre, un peu obscure qui s'appelle Le Trône de Fer de J.R.R. Martins Je rigole bien sûr, allez, trêve de plaisanterie, on est vraiment parti Alors le premier livre qui m'est venu immédiatement à l'esprit quand j'ai pensé à une adaptation c'est un livre qui a déjà été adapté en fait, enfin où il y a eu une tentative d'adaptation il s'agit de La Croisée des Mondes de Philippe Poulman que j'ai trouvé en intégrale l'année dernière et que j'ai relu dans la foulée et je pense que c'est un de mes livres jeunesse préférés de tous les temps j'ai beau l'avoir relu à 25 ans passé, à la fin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'il n'y a pas d'autre solution, enfin ce livre est magnifique c'est un bijou et il y a eu une adaptation du tome 1, La Boussole d'Or, avec entre autres Nicole Kidman et Daniel Craig le type de James Bond là et moi j'avais pas mal aimé, enfin je trouvais que la petite fille qui jouait l'Ira correspondait pas du tout à l'Ira mais en soi le film était pas mal, la partie où il y a la bataille finale dans les steppes glacées avec les ours c'était plutôt assez épique je trouvais, c'était vraiment pas mal et ça n'a pas du tout marché, ça n'a tellement pas marché malgré le gros casting qu'il n'y a pas eu de suite, le projet n'a pas été reconduit et du coup j'aimerais beaucoup revoir une adaptation de ce roman en film je pense que ce serait mieux qu'en série mais ça me pleurait vraiment beaucoup parce que c'est un livre qui est merveilleux et je peux comprendre quand on voit le pavé que tout le monde n'est pas envie de le lire et du coup peut-être qu'adapter il passerait aussi bien enfin je pense que ça serait juste trop beau quoi, il y a trop de choses à faire, ce livre est une arme le deuxième livre auquel j'ai pensé presque tout de suite c'était Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos parce que ce livre est magnifique et que en fait j'ai vraiment envie de voir comment ils vont adapter les citadelles volantes et l'univers où elle évolue en fait et puis j'ai vraiment envie de voir comment Thorne et tout, ils se transforment en homme bête ça a l'air vraiment trop cool avec leurs griffes qui peuvent pousser et tout, franchement ça a l'air trop bien je pense que ça peut être un film si visuellement bien fait genre je vois bien un Guillermo del Toro reprendre ça un peu à la Crimson Peak, très sombre avec beaucoup de couleurs, enfin quelque chose d'un peu dantesque quoi avec une mise en scène hyper léchée et tout je pense que ce serait vraiment juste trop 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 beau et ça franchement j'y vais tout de suite quoi ensuite, il y a un livre que j'ai pris parce que j'étais devant ma bibliothèque en train de me dire bon alors, lequel j'ai vraiment envie de voir adapté comme ça bon sachant que là il n'y a qu'un cinquième de ma bibliothèque vu que tout le reste est chez ma maman mais en fait c'est un livre que j'ai c'est un livre que j'ai pas spécialement accroché il s'agit de 1Q84 de Murakami donc j'avais adoré le tome 1 mais genre au delà de l'adoration j'avais beaucoup aimé le tome 2 mais j'avais détesté le tome 3 d'ailleurs il m'a fallu des plombes et des plombes pour le finir je crois que j'allais jamais arriver au bout j'avais posé, il m'a fallu super longtemps pour revenir dessus enfin c'était une catastrophe ce bouquin mais étonnamment je me dis que peut-être que en supprimant la dynamique des trois personnages du dernier tome et en le voyant à l'écran en fait donc en suivant les personnages vraiment plutôt qu'en les écoutant parler peut-être que ça passerait mieux et peut-être que j'y arriverais mieux du coup voilà j'ai envie de donner sa chance à ce bouquin là et je me dis qu'adapter ça pourrait faire une sorte d'espèce de conte moderne assez sympa bon voilà je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'univers de Murakami et le fait que sur 1Q84 il y ait trois tomes ça donne assez de matière en fait pour développer sur deux films un diptyque peut-être ou alors une mini-série en je sais pas, 10 épisodes ou un truc comme ça quoi et voilà ensuite une série que j'aimerais beaucoup voir adaptée même si je pense qu'il faudrait un petit sigle interdit au moins de 18 ans dedans c'est la série des Anita Blake de Laurel K Hamilton donc c'est de la Beatlit je vous en ai déjà parlé un peu c'est une série que j'aime beaucoup notamment tous les premiers tomes et ça je pense qu'en série télévisée ça doit être vraiment trop bien genre je serais trop accro je pense mais les premiers tomes sont très violents à cause des meurtres et à partir du tome 10-13 ou 8 même je crois ça devient assez genre porno chic ou pas chic du tout en fait mais enfin c'est très sexualisé quoi comme récit mais voilà j'aime bien la Beatlit il y a une telle foison de personnages de lieux et d'intrigues et surtout d'intrigues ponctuelles qui servent une intrigue principale hyper fouillée et hyper complexe que je pense que ça peut faire une série télé hyper cool hyper sympa à la Teen Wolf ou en plus sanglant ou un truc comme ça enfin voilà avec des loups-garous, des vampires et plein de créatures mythologiques franchement moi ça me ferait trop kiffé de regarder un truc comme ça et je pense que ça m'accrocherait assez en plus le personnage d'Anita est vraiment sympa parce que c'est vraiment la femme forte qui s'est faite toute seule qui n'hésite pas à rentrer dans le gras du bide des mecs qui pensent que parce qu'elle est toute petite et qu'elle a des gros seins et ben c'est une petite nénette toute mignonne alors que pas du tout fil lui en flingue et elle dégomme tout ce qui passe et j'aime Anita et du coup j'ai envie de la voir sur l'écran et voilà Anita et le dernier livre que j'ai choisi pour clore ce tome 5 c'est un livre aussi qui je pense peut être totalement et définitivement épique une fois adapté en série télé il s'agit du cycle de fondation d'Isaac Asimov et là franchement alors ça c'est un de mes coup de coeur ultime de SF pur et dur et j'aimerais tellement le voir adapté à l'écran mais genre plus que tout quoi je pense Asimov a déjà été adapté notamment avec iRobot le film avec Will Smith qui est une adaptation du premier tome du cycle des robots d'Asimov qui est aussi excellent c'est les premiers livres d'Asimov que j'ai lu c'était les robots merci papa si tu passes par là de m'avoir fait découvrir Asimov c'est un peu un de mes dieux de la science fiction mais fondation c'est quand même un tout autre niveau c'est hyper compliqué c'est hyper fouillé il y a tellement d'intrigues il y a tellement de mystères que je pense que tout ça sur fond de voyages interplanétaires et de galaxies et tout ça et bien je pense que ça pourrait être beaucoup trop cool il y a tellement de moyens de rajouter des intrigues et des personnages et de les perdre de perdre de téléspectateurs dans des théories à braquard d'abrantesques pour essayer de comprendre ce qui se passe que je pense que même Sherlock Holmes il perdrait le sens des trucs là dedans il y a trop de choses à faire et ça c'est vraiment une série qui je pense ferait un carton c'est hyper complexe c'est vraiment trop bien j'adore cette série de livres déjà et je pense que si un jour elle était adaptée ça serait un peu le bonheur ultime pour moi et je ne décrocherais plus jamais de mon écran voilà c'est tout pour moi j'espère que ce petit top 5 vous a plu si vous avez d'autres top 5 que vous aimeriez voir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je sais que vous avez toujours des super bonnes idées que souvent on a des idées qui se recoupent et la preuve ce top 5 est un peu né grâce à vous et du coup voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires amenez faire un petit pouce vers le haut si vous voulez en voir d'autres est-ce que vous aussi il y a des livres comme ça qui vous tueriez vous vendriez un rein parce qu'on en a deux ça sert à rien d'en avoir deux on peut lire avec un vous vendriez un rein pour pouvoir les voir adaptés au cinéma ou en série n'hésitez pas à me dire ça aussi qu'on compare un peu nos goûts tout ça sur ce moi je vous souhaite de passer une très bonne soirée une très bonne journée un très bon week-end ou une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao